Bonjour à tous les amis, c'est Foxy, j'espère que vous allez tous super bien, moi franchement ça va super ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Rise of Kingdoms. Dans cette vidéo on va faire une mise à jour de ma vidéo Grand Guide sur la Cavalerie où je parlais des meilleurs investissements en fonction de l'avant KVK, KVK saison 1, 2, 3 et 4. Et on va mettre ces informations à jour avec encore une fois à peu près les mêmes guides pour le début avec peut-être un peu plus de détails et un petit peu plus d'informations au niveau de ces commandants mais on va aussi parler du coup des nouveaux commandants de cavalerie qui sont sortis, notamment Jeanne Dark Prime et Jeanne Ziska même si je ne vais pas forcément en parler parce que ce n'est pas un commandant qui est très intéressant pour l'open field. Alors il y aura une version aussi pour l'infanterie et l'archerie mais comme il faut encore attendre que les nouveaux commandants infanterie et les nouveaux commandants archers sortent et qu'on a déjà du coup les nouveaux commandants de cavalerie, eh bien je vais d'abord faire la cavalerie et il y aura bien sûr des guides qui suivront pour les commandants d'infanterie et d'archerie, ça c'est sûr et certain. Donc on va directement commencer, donc comme d'habitude vous avez les chapitres en bas de la vidéo où vous pouvez directement aller à la partie qui vous intéresse, là on va directement commencer avec l'avant KVK saison 1. Ça correspond donc à la partie des premiers jours de votre royaume, les premiers 90 jours entre guillemets de votre royaume pendant lesquels vous êtes supposé être dans votre royaume de base à quelques jours près environ et du coup pouvoir peut-être combattre d'autres joueurs que ce soit pour faire des duels ou pendant des guerres civiles et du coup il faut quand même avoir des pairings pour ce genre de situation. A noter que les pairings que vous visez avant le KVK saison 1, ça va devenir vos pairings pendant le KVK saison 1 car c'est à peu près les mêmes commandants. Vous n'allez pas investir sur 10 commandants différents, vous allez vous focaliser sur des commandants importants. Donc les meilleurs commandants de cavalerie à ce niveau-là, ça va être Minamoto, sauf qu'il est payant donc ça peut être compliqué. Minamoto en 5-5-1-1, il est très intéressant. Kao Kao, il est aussi intéressant, si vous arrivez sans payer à le mettre en 5-1-1-1 avec de la chance, ça peut être intéressant. Et au niveau des épiques, on a Baybars et on a aussi Pelage qui sont très intéressants pour le combat traditionnel. Sinon vous avez Belizer, mais lui il sera plus intéressant pour attaquer des farmers que vraiment combattre en traditionnel. A côté vous avez des commandants comme Ethelfleda qui sont des valeurs sûres et aussi des commandants qui ont de la capacité de troupe comme Scipion, comme Haussmann. Par exemple, Haussmann fonctionne très bien derrière Baybars, même derrière Minamoto. Beaucoup moins avec Kao Kao et Pelage, mais en tout cas, sachez que ça fonctionne parce qu'on a des dégâts de compétence qu'on peut augmenter avec la capacité de troupe et ça c'est excellent. Baybars fait des dégâts de zone, donc si vous mettez Haussmann derrière, vous aurez plus de troupes et du coup des dégâts de zone plus puissants grâce à ça. Bref, ça peut être très intéressant, c'est pour ça que j'en parle. Maintenant bien sûr, vous pouvez aller voir les guides que j'ai fait sur ces commandants précisément, mais avant le KVK saison 1, si vous devez combattre, vous pouvez utiliser Ethelfleda en 5-1-1-1 mais vous pouvez la mettre en 5-5-1-1 assez facilement grâce à l'expédition. Et vous pouvez caler un Baybars derrière, voire même un Minamoto ou un Kao Kao derrière, ça fonctionne également. Si cependant vous mettez un peu d'argent dans le jeu, vous allez pouvoir prendre Minamoto et mettre Kao Kao derrière. Bien sûr, il faudra Minamoto en 5-5-1-1 et Kao Kao en 5-1-1-1, là je parle vraiment des strict minimums. Et ce sera une marge très intéressante avant le KVK saison 1, car très peu de joueurs ont de quoi rivaliser avec autant de puissance. Il y a beaucoup trop de dégâts, les commandants sont puissants, ça fait très mal. Sinon, vous avez la marge basique de tout free-to-play qui vraiment n'investit pas dans Minamoto et n'a pas Kao Kao disponible, ni Ethelfleda d'améliorer, ce serait Baybars avec Pélage derrière lui. C'est la marge toute simple de Cavalry. Donc c'est à peu près tout pour les pairings, vous avez vu, on peut incorporer du Haussmann si on veut tout ça pour augmenter les dégâts. Sinon, on reste dans de la cavalerie simple et honnêtement, au KVK saison 1, c'est à peu près la même chose. Minamoto avec Kao Kao derrière, c'est une excellente marche. Ethelfleda avec Baybars derrière, avec Minamoto avec Kao derrière, même avec Pélage, même si c'est beaucoup moins intéressant. Ça fonctionne également, vous pouvez même mettre des commandants comme Scipion et Haussmann derrière Ethelfleda et quand même mettre que de la cavalerie. Si vous adaptez l'arbre de talon à que un seul type d'unité, ça peut fonctionner. Et dans ce cas-là, vous aurez un avantage, c'est que même s'il n'y a aucun commandant de cavalerie dans votre marche, vous aurez quand même des unités spéciales qui vont avec votre civilisation. Peut-être un bonus de skin de ville, tout ça, des choses très intéressantes. En plus de ces marches-là, vous avez Baybars, Pélage, ça fonctionne toujours, mais c'est pas recommandé. Sinon, par contre, Baybars avec Haussmann derrière, je trouve que c'est une excellente marche pour justement avoir beaucoup de dégâts de compétence. Maintenant, attention, c'est sûr que vous allez manquer de santé, de défense et de résistance au sens propre. Mais ça peut faire très mal comme marche faite pour les dégâts. Vous avez aussi, d'ailleurs, j'en ai pas forcément parlé pour l'avant KVK, mais si vous voulez remplacer Baybars par Pélage, vous pouvez, c'est juste que je le recommande pas forcément, mais ça fonctionne aussi très très bien. Et dans ce cas-là, Pélage derrière Minamoto, ça peut fonctionner, mais c'est pas la marche que je recommande forcément. L'avantage de Pélage, c'est qu'il a quand même un petit peu de tankiness à la différence de Baybars avec pas mal de défense. Ça peut être intéressant et aussi un petit peu de soin, même si c'est pas forcément très intéressant pour le coup le soin, mais ça peut quand même rajouter de la tankiness un petit peu, puisque vous allez pouvoir avoir plus de troupes plus longtemps sur l'open field. La rage aussi est pas mal avec des commandants comme Minamoto pour faire votre compétence plus souvent, ce qui est un très très bon point sur Minamoto. Maintenant, en KVK saison 1, vous allez aussi débloquer Yiseong. Alors si vous voulez partir sur Yiseong, vous pouvez, sachez que les joueurs cavalerie peuvent partir sur Yiseong, donc c'est pas quelque chose de mauvais pour eux. Yiseong est un très bon investissement pour tous les types d'unités. Maintenant, je vous avoue que la cavalerie, ça tourne beaucoup autour de Minamoto, parce qu'un Minamoto en 5-5-1-1, c'est un très très bon investissement pour le KVK saison 1, parce que ce sera un bon commandant pendant cette période. Minamoto, au sens large, n'est pas un bon investissement, mais en saison 1, il est très intéressant. Et donc Yiseong derrière lui, ça peut faire très mal. Maintenant, je l'avoue, tout le monde n'a pas forcément Minamoto, donc tenez-vous aux pairings d'avant. Et si vous voulez, du coup, soit vous partez sur Yiseong, et dans ce cas-là, vous pouvez quand même faire Sunzi avec Yiseong, ou alors vous économisez pour Saladin, même si je vous recommande quand même de partir sur Yiseong, mais vous pouvez aussi économiser sur Saladin, et vous vous en sortirez quand même très très bien. En parlant de Sunzi d'ailleurs, il y a aussi beaucoup de joueurs qui partent sur Sunzi, vous pouvez quand même le sortir, même si vous êtes un joueur cavalerie. Et mieux encore, vous pouvez le sortir derrière un commandant de cavalerie, et donc faire une marge de cavalerie quand même. C'est-à-dire que Minamoto avec Sunzi derrière, ou Baybars avec Sunzi derrière, c'est aussi un excellent choix, grâce aux 20% de dégâts de compétence en plus, aux 10% de dégâts subis en moins, qui ne sont pas que pour l'infanterie. C'est la santé qui est que pour l'infanterie, et vous avez aussi une compétence active qui est extrêmement puissante, avec de la rage en plus. Donc même si vous voulez, à la limite, ne pas partir sur Haussmann, et à la place mettre Sunzi derrière Baybars, et Sunzi derrière Minamoto, ça fonctionnera extrêmement bien. Je pense que c'est même plus conseillé que de partir directement sur Haussmann, quand on sait que Sunzi peut offrir tellement plus. Que ce soit même pour faire une marge d'infanterie, ou même défendre votre ville, si jamais vous avez des événements comme la Légion de l'Ombre. Ça peut vous aider à défendre votre ville, parce que la cavalerie a l'appelage, mais c'est pas forcément très intéressant. Une fois que vous arrivez en saison 2, ça change pas grand chose, si ce n'est que vous débloquez littéralement votre meilleur investissement possible. Ce meilleur investissement, c'est Saladin. Pourquoi c'est le meilleur investissement ? Parce qu'en 5-5-5-1, il va vous donner une rentabilité qui est égale à celle d'un commandant expertisé, sauf qu'il vous aura coûté un peu plus de la moitié du coût total d'un vrai commandant légendaire. Donc au lieu de mettre 700 têtes en or, vous allez mettre un peu plus de la moitié. Ce qui est un très très bon investissement, et vous permet d'économiser vos têtes en or pour arriver en saison de conquête avec un petit stock. Et donc là, soit vous avez la capacité de faire Saladin avec Yiseong derrière, ce qui sera une excellente marche. Soit vous mettez Saladin avec derrière lui Kaokao en 5-1-1-1 toujours, même si là par contre je recommande un peu plus. Minamoto derrière lui, ça fonctionnera aussi. Et sinon, vous avez tout simple, mais vraiment tout simple, Etelfleda derrière Saladin, ça fonctionne extrêmement bien. Donc clairement, vous avez l'embarras du choix. Vous pouvez continuer à utiliser des Baybars ou des Pellages, mais je le recommande beaucoup moins. Parce que là, en saison 2 et en saison 3 d'ailleurs, parce que c'est les mêmes commandants, et bien ça commence à devenir très 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 critique d'utiliser des commandants épiques. Même Sunzi commence un petit peu à se faire vieux. Et là pour le coup, derrière Saladin, je ne recommande pas forcément Sunzi. Même si je pense que ça pourrait fonctionner, c'est clairement pas très intéressant. Sachant que les dégâts de compétence, ce n'est pas forcément le fort de Saladin de base. Il a un petit facteur dégâts, mais il ne fait pas de dégâts de zone, donc ce ne serait pas forcément incroyable. Maintenant, il est quand même très tanky ce commandant, donc c'est quand même très intéressant d'aller dessus. Et vraiment, Saladin, il est hyper résistant. Et le fait qu'on puisse faire une bonne marche avec juste Etelfleda derrière, c'est excellent. Donc à part l'arrivée de ce fameux Saladin, que vous pourrez débloquer dans l'événement Le Plus Grand Gouverneur, ça ne change pas grand chose en saison 2 et 3. Il y a juste des pairings qui commencent à devenir vieux, Baybars, Pellage, tous les commandants épiques on commence à oublier. Minamoto avec Kaokao, ça commence à devenir un pairing un peu vieux. Par contre, Saladin, si vous le rentrez dedans, Saladin avec Minamoto, avec Kaokao, avec Yiseong ou avec Etelfleda, ça commence à devenir très intéressant. Maintenant, vous avez aussi un dernier commandant en saison 2 et 3, et c'est Gengis Khan. Gengis Khan, je ne le recommande pas, pour le coup, parce que ce commandant-là, il a besoin de l'expertise, c'est hyper important, pour avoir vraiment sa capacité de base qui est hyper intéressante, qui est de remettre sa compétence. Mais par contre, le commandant est très 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 faible, et ce n'est pas un investissement rentable comme Saladin, pour le coup, parce que Gengis, en saison de conquête, ne sera plus puissant. Donc dès la saison 4 du KvK, vous ne pourrez plus vraiment l'utiliser, même si bien sûr, si vous l'avez, vous allez chercher à agiliser, mais ce ne sera pas optimisé. Donc vraiment, esquivez-le, mais si jamais vous êtes quelqu'un qui refait des KvK saison 2 et 3 à chaque fois, et bien Saladin avec Gengis Khan derrière, c'est une excellente marche. Maintenant, par contre, je ne recommande aucun autre pairing avec Gengis, parce qu'il n'a pas assez de tankiness pour qu'on puisse le mettre avec un commandant comme Minamoto, Kaokao, Yiseong, tout ça, parce qu'eux-mêmes n'ont pas assez de défense. Alors que Saladin est un tank de la cavalerie, donc là, pour le coup, c'est intéressant avec lui. Gengis, sinon, c'est du papier, si vous ne mettez pas un tank comme Saladin devant. Maintenant, lorsqu'on arrive en saison de conquête, ça devient très compliqué de faire des pairings, parce qu'on a un choix qui est énorme. Cependant, c'est ce qui fait la force de la cavalerie, c'est qu'il y a tellement d'investissements rentables en saison de conquête que, honnêtement, vous ne pouvez pas vous tromper. Ou, en tout cas, vous n'allez pas regretter, par contre, seulement si vous partez sur les 4 commandants suivants. Ces 4 commandants, les 4 meilleurs commandants de la cavalerie et parmi les meilleurs commandants du jeu à l'heure actuelle, c'est Xianggyu, c'est Nevsky, et c'est Guillaume, ou William en anglais, avec Jeanne d'Arc Prime, qui sont, du coup, ces fameux 4 commandants extrêmement puissants. Tous sont vraiment excellents, si ce n'est qu'il faut quand même isoler un petit peu leur capacité. Jeanne d'Arc, si on te fait la résumer, c'est tout dans le dégât, qui a beaucoup de dégâts, c'est un Genghis amélioré, qui n'a pas beaucoup de résistance, mais par contre, elle en a un tout petit peu, donc ce n'est pas forcément un Genghis pur. Et dans tous les cas, elle est beaucoup plus intéressante que Genghis, parce qu'on retrouve cette capacité à remettre sa compétence. Sauf que cette fois-ci, on a carrément 100% que ça arrive, bien sûr dans les délais de 10 secondes, mais il y a quand même 100% de chances que ça arrive, donc c'est sûr et certain que ça arrivera. Et en plus, c'est un facteur dégâts énorme, et qui se fait sur plusieurs cibles, c'est des dégâts de zone, donc c'est vraiment excellent. Mais par contre, il n'y a pas assez de défense, pas assez de santé, pas assez de résistance aux dégâts. Nevsky, c'est le meilleur commandant cavalerie à l'heure actuelle, malgré le fait qu'il y ait Jeanne d'Arc qui soit arrivé, parce que je viens de le dire, Jeanne d'Arc, elle n'a pas assez de défense et de santé pour être vraiment très puissante. Elle est extrêmement puissante, il ne faut pas se tromper, ce n'est pas ce que j'essaye de dire, par contre, ce que j'essaye de dire, c'est que Nevsky, il est extrêmement puissant, et en plus, il est vraiment bien équilibré dans ses statistiques, parce qu'il résiste aussi. Et c'est ça qui en fait le meilleur commandant cavalerie à l'heure actuelle, même avec les nouveaux commandants qui viennent de sortir. Les deux autres commandants, Guillaume et notre petit ami Xiong, alors Xiong, pour le coup, c'est du papier, c'est la même chose que Jeanne d'Arc, c'est du papier totalement. Et par contre, Guillaume, ce n'est pas forcément du papier, parce qu'il a un petit peu de défense de temps en temps, tout ça, mais ça reste quand même du papier, c'est-à-dire que ce n'est pas entièrement du papier, mais la plupart du temps, ça le sera, parce qu'il n'aura pas tout le temps ces bonus-là, et ça ne représente pas grand-chose. Donc, si vous suivez la logique que je viens de vous dire, le premier commandant que vous allez chercher à avoir en saison de conquête, c'est tout simple, c'est Nevsky. Alors, Nevsky, il est premier, comme je l'ai dit, grâce à vraiment son équilibre et sa puissance dans chacune de ses compétences, et également du fait que Nevsky va avec tellement de commandants que comme premier commandant, il va aller avec tous les commandants que vous avez. Vous pouvez mettre derrière Nevsky Minamoto avec sa relique du musée, et ce sera déjà votre premier pairing pour passer justement du KVK saison 3 au KVK saison de conquête en ayant une marche directement possible. Si vous avez Saladin, vous pouvez également utiliser Saladin avec Nevsky, et vous pouvez vraiment bien faire un pairing avec les deux. Il n'y a pas de synergie entre les deux commandants, mais ce n'est pas grave, parce que Nevsky est tellement puissant que ça ne va pas vraiment le bloquer. Certes, ce n'est pas optimal, mais là, on est vraiment dans des pairings temporaires qui peuvent vous permettre de gagner du temps, le temps d'investir sur des commandants plus puissants. Et justement, là, il y a deux routes qui s'offrent à vous. La route basique, c'est-à-dire que vous allez jouer la chance et aller sur Jeanne Dark Prime. Alors, soit vous jouez la chance, soit vous avez vraiment la patience de l'avoir en 5-1-1-5 minimum. Ensuite, vous pouvez faire la deuxième si vous voulez. La troisième, elle ne vaut pas du tout le coup. Et idem pour l'expertise, ça ne vaut pas forcément le coup. Maintenant, si jamais vous n'avez pas de chance, vous risquez peut-être de faire un 5-5-5-1. Et dans ce cas-là, ce serait vraiment la pire combinaison possible. Mais c'est possible ! Et c'est pour ça que c'est un investissement risqué et que c'est la première option de route que vous pouvez faire. Une fois que vous aurez fait Jeanne Dark et que vous l'aurez du coup en 5-1-1-5 minimum, vous pourrez partir sur Guillaume. Et Guillaume, vous le mettrez en 5-5-5-1. Et vous pouvez aller chercher l'expertise plus tard si vous le voulez. Et vous pourrez alors faire Nevsky avec Jeanne Dark et tout simplement utiliser votre Saladin avec Guillaume derrière. Et ça, vous le ferez temporairement, le temps d'investir sur le dernier commandant D4, à savoir Xiong. Xiong, vous pouvez le mettre en 5-5-1-1 et l'utiliser déjà avec d'autres commandants. Par contre, de tous les commandants qu'on a ici, Nevsky, Guillaume et Jeanne Dark, je trouve que Xiong est le moins intéressant. Parce que pour le coup, c'est vraiment un commandant qui est en papier et il n'a pas, à la différence de Jeanne Dark, des dégâts de zone aussi puissants qu'elle. Et Guillaume offre des bonus très intéressants, donc ce n'est pas forcément quelque chose que je prendrais. Surtout que si vous prenez Xiong, vous n'avez pas forcément d'option de pairing directement avec d'autres commandants. Maintenant, ça va dépendre de ce que vous voulez faire, bien évidemment. Mais pour ma part, l'ordre que je ferais, c'est soit justement Nevsky avec Jeanne Dark, ensuite Guillaume et ensuite Xiong. Et donc faire Nevsky avec Jeanne Dark et ensuite faire tout simplement notre petit Saladin avec Guillaume. Et vous pouvez du coup, ensuite plus tard, faire Xiong et le mettre avec Guillaume. Et donc faire Xiong, Guillaume, Nevsky, Jeanne Dark. Bien sûr, en partant du principe qu'il n'y a pas de nouveau commandant cavalerie qui sort. Ou alors, la deuxième route que vous pouvez faire, c'est de ne pas justement vous baser sur cette chance de Jeanne Dark et directement faire Nevsky, Guillaume et ensuite faire Jeanne Dark. Vous faites comme vous voulez, mais en tout cas, il faut partir sur Nevsky en premier, c'est la chose la plus importante. Ensuite, à vous de décider quelle route vous prenez. Vous ne pouvez pas vraiment vous tromper et vous pouvez même partir sur Xiong. D'ailleurs, si vous voulez quand même partir sur Xiong, vous faites Xiong en 5-5-1-1 avec un Nevsky derrière expertisé, c'est excellent. Vous pouvez peut-être faire ça si vous n'avez pas Saladin. Et donc, que vous vous en fichez un petit peu d'avoir un pairing avec Saladin disponible après. Au niveau des pairings que vous allez viser, en fait, de manière ultime, les meilleurs pairings cavalerie que vous allez viser à l'heure actuelle, ce sera du Xiong-Guillaume avec du Nevsky-Jeanne Dark. Ou du moins, un mélange entre ces 4 commandants. Maintenant, ça, c'est si vous ne jouez que de la cavalerie. Et je ne parle pas des commandants annexes comme Bertrand, tout ça, des commandants qui sont beaucoup moins intéressants que ces 4 commandants. Mais, pour le coup, qui existent aussi et certains joueurs cavalerie vont jouer ces commandants-là. Pour le coup, Bertrand, il est plus tanky. Genghis Khan, je ne le recommande pas. Tous ces commandants-là, je ne les recommande pas. Attila avec Takeda, c'est une très bonne marche aussi, mais c'est vraiment dans des situations. Et Attila avec Nevsky, c'est aussi une très bonne marche, mais dans des situations aussi. Donc là, je ne parle pas de ces commandants-là qui, je pense, ne sont pas du tout des priorités pour des joueurs qui arrivent en saison de conquête. Par contre, c'est vrai qu'il y a des commandants comme Honda, comme Trajan, comme Mermade qui peuvent très très bien fonctionner avec ces commandants-là. Alors, pour Trajan, c'est vraiment une exception parce que c'est juste pour buffer, donc ça se trouve, vous n'allez pas l'utiliser. Mais Honda et Mermade, Mermade avec sa relique, peuvent très bien fonctionner vraiment avec des commandants de cavalerie et notamment avec Nevsky, par exemple. Maintenant, ça va dépendre de ce que vous voulez faire. Ce n'est pas forcément des investissements prioritaires. Et Mermade est un commandant de clé, donc ça va seulement être si vous voulez vraiment le monter ou pas. Et d'une manière générale, ceux qui utilisent Mermade comme ça et qui l'ont expertisé, ce n'est pas forcément des joueurs qui ont mis des têtes en or dedans, mais plutôt des baleines. Ou des joueurs qui sont assez vieux dans le jeu et qui ont eu le temps de l'améliorer avec les clés. En tout cas, voilà, je ne parle pas de ces commandants-là qui sont des exceptions. Sinon, bien sûr, vous avez Attila Nevsky, Attila avec Takeda, des marches classiques. Et vous avez Bertrand, que vous pouvez aussi utiliser avec Jeanne Dark Prime comme on l'avait vu, mais ça reste Bertrand, donc ce n'est pas forcément rentable. Et honnêtement, à partir de ce moment-là, je pense que n'importe quel joueur, même si votre priorité, c'est d'être un joueur Cavalry, devrait se tourner vers Sipion, devrait se tourner vers Boadissé Prime, des commandants qui ont beaucoup plus de valeur qu'un Bertrand ou que des commandants de ce style. Vraiment pas intéressant de partir sur des commandants d'ancienne génération ou en tout cas de type de commandant qui ne sont pas très intéressants. Quand on peut partir sur un Sipion, tout ça, et faire une marche d'infanterie qui serait au top de la méta pour vraiment le même prix, donc c'est vraiment assez dérangeant, je trouve, d'aller chercher des têtes en or comme ça, par-ci, par-là. Maintenant, si vous l'avez fait, c'est votre choix, et dans ce cas-là, vous adaptez avec vos pairings. Mais si vous arrivez en saison de conquête, n'essayez pas de partir sur ces commandants-là et restez vraiment dans ce qui se fait de mieux. Ça, c'est le plus important, je trouve, parce que dans ce jeu, vous avez l'avantage qui est que lorsque vous arrivez en saison de conquête, vous pouvez directement prendre ce qui se fait de mieux. Et donc, c'est important pour vous, si vous êtes un nouveau joueur, de prendre ce qui se fait de mieux, et de ne pas aller chercher une ancienne méta qui ne serait pas intéressante. Ou une méta qui ne l'a jamais été et qui, aujourd'hui, ressort un petit peu, mais qui n'en vaut pas forcément le coup, comparé à Nevsky, en tout cas, ça vaut rien. Et en tout cas, encore une fois, si vous prenez Nevsky en premier, vous ne pouvez pas vous tromper ensuite que ce soit Jeanne, que ce soit Guillaume ou que ce soit Xiong, ils fonctionnent tous. Certains sont plus puissants que d'autres, comme Jeanne, qui est plus puissante que Guillaume et Xiong. Jeanne, c'est vraiment le deuxième commandant de cavalerie, selon moi, le plus intéressant, avec justement Nevsky. Et donc, vraiment, partez là-dessus, si jamais vous voulez jouer votre chance ou que vous n'avez juste pas peur d'attendre. Donc, du coup, cette vidéo touche à sa fin. Alors, si je n'ai pas parlé de commandants que vous allez peut-être utiliser, que ce soit Chandra, que ce soit Jeanne Ziska, que ce soit des commandants, tout simplement, qui sont plutôt rares et pas très intéressants en soi, comme Bertrand, comme tout ça, N'hésitez pas à regarder en haut, à droite, je vous mets le lien vers une playlist dans laquelle j'ai plein de vidéos, justement, sur des guides de commandants. Et donc, même si je ne considère pas le commandant comme étant puissant, il y a quelques cas, comme Chandra ou Bertrand, où on peut vraiment les utiliser. Et on l'a vu, d'ailleurs, avec Bertrand et Jeanne Darkprime, et Chandra avec William, tout ça, ça fonctionne. Pareil, Takeda, il a aussi deux pairings avec Attila et Saladin, et Attila, il a des pairings avec Nevsky et Takeda. Enfin, bref, il y a toujours du choix, mais par contre, c'est vrai que dans un guide d'investissement, je ne vais pas parler de commandants comme ça, qui ne sont pas des bons investissements en soi, ou en tout cas, pas des priorités, et qui seront seulement utiles sur certains scénarios. Donc, là-bas, vous aurez toutes les infos. Pareil, je n'ai pas parlé d'art de talent, je n'ai pas parlé de niveau de compétence pour la plupart. Si jamais vous voulez ces informations-là, il y a bien sûr des guides sur tous ces commandants-là, sur Nevsky, sur GZiang, sur Guillaume, sur tous ces commandants-là, il y a des guides où vous avez les compétences, à quel niveau c'est bien, comment il faut les monter, les arbres de talons, qu'est-ce qu'il faut, dans quel scénario, et même, si vous voulez, des pairings différents qui sont aussi évoqués dans ces vidéos. Là, je voulais juste vous parler globalement de la stratégie d'investissement qu'on peut avoir avec la cavalerie aujourd'hui, avec les nouveaux commandants qu'on a à notre disposition, et aussi pour les joueurs qui sont en saison 1, 2 et 3. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like et un petit commentaire. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous utilisez comme marge de cavalerie. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'était Foxy. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications, ça m'aide énormément et je t'en remercie. Tu peux aussi aller jeter un coup d'œil à ma chaîne secondaire Foxy Battles, sur laquelle je poste régulièrement des replays d'Arc de Ziris et de KvK.